bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de freddy comme vous voyez à l'écran nous sommes sur le site internet les aides de freddy.com dans l'anglais concours et sur cette plateforme vous aurez toutes les informations en ce qui concerne les concours les différents concours en cours les différents concours en venir les concours dont les ressources sont attendu toutes les informations disponibles sur une seule plateforme toutes les informations pour l'ensemble des concours disponibles sur une seule plateforme droit à l'ouvrir point les aides de freddy.com dans cette vidéo nous allons parler du concours des concours administratifs de la fonction publique nous recevons message chaque matin monsieur freddy quel est le calendrier de composition mais ce que freddy qu'elles sont quelles dates nous composons quelles sont nos différentes dates de composition monsieur freddy est ce que c'est possible d'avoir la date monsieur freddy est ce que c'est possible d'avoir le mois la date exacte le mois ou bien la période de composition nous recevons tellement de messages et dans cette vidéo nous allons vous donner une bonne information oui les dates de composition sont disponibles le votre convocation est disponible cette année il n'y a pas eu de communiqué officiel sur la disponibilité des dates de composition mais déjà la première des choses qu'on vous invite à faire maintenant c'est de cliquer avec nous suivi étape à étape pour pour imprimer vos convocations afin de savoir exactement quelle est votre date de composition et en fonction de votre date de composition vous pourrez maintenant connaître votre votre lieu de composition et ce qui sera figuré sur votre convocation alors maintenant nous rentrons dans le vif du sujet si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne abonnez-vous vous et partagez maximum cette vidéo pour aider vos amis et connaissances et comme vous le savez nous proposons des outils de préparation nous proposons des supports de préparation nous proposons des cours de préparation pour vous aider à optimiser vos chances de réussite pour celui qui n'a pas encore fait il faut le faire parce que un concours n'est pas un examen un examen suffit d'avoir la moyenne mais un concours vous devez faire la différence est parmi les meilleurs des meilleurs alors vous présentez le concours administratif de la fonction publique session 2023 les convocations sont disponibles et voilà comment procéder pour l'imprimer comme vous arrivez sur nos sites internet les aides de frilly.com dans l'onglet concours vous descendez vous allez voir concours administratif fonction publique 2023 vous pouvez cliquer sur vous voyez les convocations pour la composition écrite disponible cliquez ici vous cliquez directement vous allez tomber sur la la page d'impression de votre convocation et vous allez imprimer la convocation mais déjà nous voulons aller sur le site d'officiel d'abord pour essayer pour vous montrer le message vous voyez concours administratif de la fonction publique convocation aux épreuves écrites il est porté à la connaissance des candidats au concours administratif de la fonction publique session 2023 que les convocations sont disponibles les convocations sont disponibles maintenant même regardant dessous cette vidéo nous verrons nous mettons le lien qui vous mènera directement sur nos sites et vous permettra d'imprimer rapidement votre convocation et aller connaître vos centres de composition nous allons maintenant faire l'exemple vous vous montrer trois convocations vous allez voir trois dates différentes et vous saurez exactement votre date de composition alors ne vous contentez pas de la date qui qui va s'afficher si ce n'est pas votre concours si ce n'est pas le même concours ça sera pas les mêmes dates donc il faut imprimer rapidement vos convocations et pour ce faire nous avons besoin de votre numéro d'inscription vous tapez fnce 2023 grève ok vous mettez votre numéro de d'inscription votre numéro qui figure dans votre comme on appelle l'espace candidat ou sur votre fiche d'inscription et vous tapez sur afficher afficher quand on tapez sur afficher ça va chercher et vos informations vont s'afficher voyez voici le concours agent de bureau concours direct et notre candidat ici compose au lycée moderne calide d'allois 1 bâtiment à salle de rez-de-chaussée la date de composition pour le concours agent de bureau est le 27 août 2023 vous voyez en rouge ici imprimer la convocation imprimer la convocation nous allons maintenant essayer fait choisi ok vous devez essayer nous allons essayer encore un autre numéro d'inscription dans l'ajouter un autre numéro d'inscription et vous présenter trois concours différents pour que vous puissiez savoir que le 27 août agent de bureau c'est pas même date de composition pour les autres vous allez pouvoir voir comment et pourquoi il est important d'imprimer rapidement vos convocations pour ne pas tomber dans le piège voyez ingénieurs contrôle qualité recrutement le centre de composition affiché la salle de composition elle affichée et voyez la date de composition le 17 septembre 2023 voyez que c'est pas la même date de composition que agent de bureau vous tapez sur imprimer ma convocation et vous imprimer votre convocation et nous allons encore vous montrer troisième convocation vous retourner sur la plateforme vous mettez le numéro d'inscription et nous allons notre troisième concours s'appelle technicien supérieur de l'informatique gestion c'est le concours de recrutement 2 du concours de la fonction publique vous voyez la date de composition le 30 septembre 2023 alors vous voyez comment imprimer étape à étape vos convocations et nous allons maintenant afficher l'une des convocations et essayer de pouvoir vous montrer étape à étape comment procéder vous tapez sur imprimer la convocation ok tapez ensemble imprimer la convocation et ça va charger vous allez afficher la convocation votre photo d'identité avec vos informations vont s'afficher et vous pourrez étape par étape vérifier vos informations si vos informations sont correctes alors les informations relatives à la date de composition vont s'afficher votre lieu tout localisation moyenne d'accès salle de composition date de composition début et fin des épreuves et vous allez descendre c'est qui le plus important c'est qu'il y a des consignes aux candidats à lire absolument il est très important de vérifier les consignes alors la salle d'accès à de la composition la salle l'accès à la salle de composition est subordonné à la présentation d'une pièce d'identité et de la convocation voilà vous devez présenter votre pied d'identité et cette convocation que vous devez imprimer alors vous devez être habillé correctement tenu correct pas de foulard pas de casquette pas de chapeau pas de culottes pas de sandales etc les téléphones portables et tout autre moyen de communication sont formellement interdit sur le site de composition pas dans la salle on dit même dans l'enceinte du site vous devez pas avoir le téléphone avant d'entrer dans 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 le portail même avant de passer le portail vous devez vous débarrasser de votre téléphone portable donc il est préférable de laisser votre téléphone à la maison après le lancement des épreuves aucun candidat ne sera admis en salle le candidat doit remplir très lisiblement et après et avec soin sans omission l'entête de ses feuilles de composition le candidat doit s'assurer de que le prévo inscrite sur l'entête de la feuille de composition est celle réellement traité sur la dite feuille sous peine d'annulation de celle ci alors le candidat ne doit ni déchirer ni découper les feuilles et les brouillons fournis aucun signe ne doit être visible sur les feuilles de composition et les brouillons pendant la composition le candidat ne doit pas entrer en communication ni avec ses voisins ni avec l'extérieur toute sorte tout sorti temporaire ou définitive ne peut être autorisé qu'après l'écoulement d'une heure du temps empathie à la composition alors le candidat doit signer tous les documents justificatifs de sa présence à la composition avant de sortir de la salle le candidat de la signe cité plus haut alors le candidat doit remettre toutes ses copies et les feuilles fournir en main propre au surveillant avant de quitter la salle alors aucun candidat n'est autorisé à quitter la salle dans le dernier cadre du temps imparti à la composition alors une fois sorti de la salle de composition après avoir remis les feuilles le candidat n'est plus autorisé à y revenir alors en cas de fraude cas de fraude être en possession de téléphone portable éteint ou allumeur c'est cas de fraude ou des documents liés aux matières de composition autres que ceux autorisés dans la salle c'est cas de fraude constitue une infraction tous ces éléments là dont le candidat pris en flagrant délit de fraude est immédiatement exclue de la salle de composition et remis aux forces de l'ordre alors donc chers candidats voici ce que vous devez savoir et faire nous souhaitons une très 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 bonne chance et surtout lisez attentivement les consignes relisez encore et encore même le jour j pendant la composition faut relire encore les consignes afin de éviter de commettre des erreurs qui va qui vous sera fatal alors donc voici les dates de composition sont connus mais pour connaître vos dates de composition nous vous invitons rapidement de d'imprimer facilement vos convocations en venant sur le site les aides de fraude du point comme en tapant sur les convocations cliquez pour la composition écrite disponible ici cliquez là et vous cliquez là pour pouvoir imprimer vos convocations allez connaître vos centres de composition avant la date prévue pour la composition et surtout contacter dans un cas de besoin vous avez besoin d'outils de préparation il vous reste deux semaines de préparation il faut les mettre à profit et un mois il faut les mettre à profit pour faire la différence et réussir à très bientôt et au revoir